... On a parlé de la lutte de l'Algérie pour la stabilité régionale. Je crois qu'il y a beaucoup à prendre des efforts que l'Algérie a faits. Et c'est ceci que l'on a parlé. Il faut qu'on comprenne et qu'on apprenne ce que l'Algérie a fait pendant toutes ces années. Et c'est cela que l'on a parlé. Je suis aussi très honoré d'avoir entendu pendant une heure M. le ministre m'expliquer d'une façon très détaillée tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on doit faire pour mieux coopérer et mieux entendre ce qui se passe dans la Méditerranée. Sa visite rentre dans le cadre du dialogue qui existe entre l'OTAN et l'Algérie. Cela remonte à la visite du président du Conseil de l'OTAN en 2000-2001. Nous avons institué un dialogue permanent. Ce sont des rencontres très utiles dans la mesure où nous discutons de sécurité régionale, nous discutons des problèmes qui se posent dans notre région. Et je crois que ce genre de rencontres sont importantes pour les uns et pour les autres dans la mesure où nous présentons les choses, que ce soit ce qui se passe dans notre environnement immédiat, la situation en Libye ou dans le Sahel ou la lutte en terrorisme, selon notre propre grille de lecture. C'est comment nous, nous essayons de faire face à ce genre de défi en partant de notre propre expérience. C'est cette expérience que nous voulons partager avec nos partenaires et c'est ce que nous continuons à faire avec nos partenaires de l'OTAN. Donc ce sont des rencontres très utiles. Il est évident que ça a été pour nous l'occasion de parler un peu de tout ce qui a été entrepris depuis la loi sur l'Arabah que le président a ramenée, sur la concours de sévilles, sur la reconsignation nationale. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase nouvelle qui est du vivre ensemble. Comme vous le savez, l'Algérie a initié une résolution au niveau des Nations Unies qui porte sur le vivre ensemble en paix. L'Algérie, aujourd'hui, est prête à partager son expérience et comme je disais à notre hôte tout à l'heure, c'est que nous avons nos propres guides de lecture qu'il faut de temps en temps nous écouter. Donc selon ce que nous vivons, ce que nous avons vécu et ce que nous projetons pour l'avenir, l'avenir non seulement pour notre pays mais pour la région tout entière. Merci. 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 Merci.